Bonjour, frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur célestin ou fouille. Il nous fait plaisir ce matin de nous retrouver encore dans le cadre de nos études bibliques. Et aujourd'hui, nous entamons le chapitre 3 de Jacques. Jacques chapitre 3, les versets 1 au verset 18. Nous avions vu la dernière fois que la foi sans les œuvres, elle était morte. Et nous avions montré par l'étude, bien sûr, que les œuvres étaient simplement la manifestation de notre foi. Les œuvres, Dieu les a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc les œuvres viennent accompagner notre foi ou elles viennent attester notre foi. Donc l'on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens, nous avons la foi, et puis ne pas poser de bonnes actions, ne pas faire de bonnes œuvres. À la différence des autres, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. C'est notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui nous sauvent. C'est reconnaître que Christ est venu mourir à la croix pour mes péchés, c'est ce qui me sauve. Et demander pardon et marcher dans sa voie. Donc ce qui me sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors quand je suis sauvé, Dieu m'est fait grâce de poser de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi afin que je puisse les pratiquer. C'est cela la nuance. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Donc je vais dire à quelqu'un, quand tu es chrétien, tu es amené à poser de bonnes actions, à faire de bonnes œuvres, justement pour attester ta foi, pour accompagner ta foi et non pour être sauvé par tes bonnes œuvres. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un sujet tout aussi important. important parce qu'il va agir dans nos relations de tous les jours, dans notre relation avec Dieu, dans nos vies de famille, dans notre milieu de travail, dans notre couple, dans nos relations amicales. Il s'agit donc du contrôle de la langue. C'est le chapitre 3 de notre étude. Jacques chapitre 3 verset 1 au verset 18. Proverbe chapitre 18 verset 21 nous dit ceci. Que le pouvoir, du moins que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc celui qui l'aime sera heureux. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire autant la langue peut donner la mort, autant elle peut donner aussi la vie. Mais ce matin, nous voulons choisir, selon la directive que le Seigneur nous donnera, que notre langue puisse donner la vie. Elle puisse nous donner nous-mêmes la vie et qu'elle puisse donner la vie autour d'eux. Qu'elle puisse nous donner de l'espoir. Qu'elle puisse donner de l'espoir autour de nous. Alors nous parlerons du contrôle de la langue. Avant tout, prions. Seigneur Dieu, tu es souverain, tu es vivant, tu es puissant. Et je vais te bénir ce matin encore pour cet enseignement que tu veux me donner, que tu veux donner à mon frère, que tu veux donner à ma soeur, Seigneur. Que la gloire et l'honneur, la reconnaissance puissent te revenir encore. Enseigne-nous ce matin, dispose nos cœurs favorablement, Seigneur, à ta parole et donne-nous d'être soumis à elle. Donne-nous de l'aimer, Seigneur, et donne-nous d'être attaché à la vérité de ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je fais la lecture de notre test. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brine. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi vos membres, parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la gienne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de vénère mortelle. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est très charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Recherchons la paix. Donc lorsque nous regardons notre test, déjà il y a une mise en garde qui est faite aux enseignants, tous ceux qui aiment enseigner. Donc je veux parler ici des prédicateurs, je veux parler ici des pasteurs et autres, tous ceux qui ont un rôle d'enseignant. Il dit, donc l'apôtre met en garde qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui désirent enseigner parce qu'ils seront jugés, c'est la raison pour laquelle ils seront jugés plus sévèrement. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent qu'il n'y ait pas parmi nous un grand nombre qui veuille enseigner. Mais pourquoi? Parce que quand tu enseignes, tu dois être le modèle de ton enseignement. Quand tu enseignes, tu dois être à l'image de l'enseignement que tu apportes. Alors qu'est-ce qu'on voit? Nous enseignons, mais nous sommes contraints à l'image de notre enseignement. Nous disons, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais ici, l'apôtre est en train de nous dire que nous devons plutôt dire, faites ce que je dis, simplement. Comme il avait lui-même l'habitude de le dire, excusez-moi, ce n'était pas l'apôtre Paul, ici c'est Jacques qui parle. Mais comme l'apôtre Paul aimait le dire aux chrétiens quand il s'adressait à eux, il disait, imitez-moi. Donc, il amenait les chrétiens à l'imiter. Imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Donc, il est en train de dire, imitons en réalité le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul avait l'habitude de dire. Mais ici, Jacques, il nous fait le même refrain. Il dit, enseignant, qu'il y a parmi vous peu de personnes qui aiment enseigner, ou qui sont poussées à l'enseignement, qui vont vers l'enseignement, parce qu'on sera jugé plus sévèrement si notre enseignement, non seulement s'il est faux, on sera jugé, et si nous agissons contrairement à l'enseignement que nous apportons aussi, notre jugement sera sévère. Alors, je veux nous interpeller pour dire, prions que le Seigneur donne la force de marcher selon sa parole, selon la parole qui nous inculque, à transmettre, qui nous donne la force d'être des modèles de cette parole-là, nous-mêmes. Amen. Deuxièmement, lorsque nous lisons notre test, il nous donne des exemples relatifs à l'importance de la langue. Alors, il va nous faire des comparaisons. Il va comparer la langue à un gouvernail, un petit gouvernail qui va diriger un grand navire, un grand navire que même les vents impétus auront de la difficulté à bousculer, mais c'est un petit gouvernail, un petit élément de ce navire-là qui va le contrôler au gré du pilote. Donc, quand le pilote va coordonner les choses pour que, à gauche, par ce petit gouvernail, le gros navire va bouger dans le sens que le gouvernail va prendre. Deuxièmement, il nous donne l'exemple du mort qu'on va mettre dans la bouche des animaux afin qu'ils nous obéissent. Il compare donc la langue. Jacques compare la langue à ces éléments-là. Et au verset 5, il nous dit de même. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Donc, la langue peut faire de grandes choses. Elle se vante de grandes choses. Autant la langue peut se vanter d'accomplir, d'apporter de grands bénéfices dans la vie, elle peut aussi se vanter d'apporter de grands désastres dans la vie. Et il dit, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GM. Donc ici, il est en train de montrer combien de fois la langue peut être pour nous négative. Elle peut être pour nous néfaste. Comment la langue peut influencer le cours de la vie, peut influencer, donc les relations, peut influencer un milieu de vie. Comment la langue peut être pour nous une occasion même de chute. Au verset 7, il montre que les animaux, quels qu'ils soient, sont domptés par l'homme. Mais la difficulté que l'homme a, c'est de dompter sa propre langue. Est-ce qu'on peut dompter notre langue? Est-ce qu'on peut, un temps soit peu, contrôler nos langues? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce qu'on peut, un temps soit peu, garder le silence? Est-ce qu'on peut, un temps soit peu, contrôler nos langues? Verset 8, 7 à 8, il dit, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de vénèmes mortelles. Donc, il montre ici, comment la langue peut détruire, comment la langue peut tuer, comment la langue peut faire du mal, comment est-ce que la langue peut être mortelle? Il parle d'un vénème mortel. C'est-à-dire, comment la langue peut tuer quelqu'un, comment la langue peut détruire des vies, comment la langue peut être un élément dévastateur dans des familles, dans des sociétés, dans des couples, dans des emplois. Il dit, comment la langue peut ruiner des carrières, comment la langue peut ruiner des relations, peut détruire des relations. Il dit, la langue est comme un vénème mortel. Frère, soeur, apprenons à contrôler nos langues. Au verset 10, il dit, au verset 9 d'abord, il dit, « Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Il montre ici le contraste de l'utilisation de notre langue. Comment nous utilisons nos langues? Nous l'utilisons pour bénir Dieu, mais en même temps, nous allons l'utiliser pour maudire celui qui est fait à l'image de Dieu. Contraste, opposition. Sous-entendu, il est en train de nous dire, autant vous utilisez vos langues pour bénir Dieu, utilisez aussi vos langues pour bénir vos frères, pour bénir vos soeurs, pour bénir ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Verset 10, il dit, « De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Autant nous utilisons notre bouche pour bénir, autant nous utilisons aussi notre bouche pour maudire. Contraste, problème. Jacques est en train de nous dire ici ce matin, et comme il le dit clairement, « Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Il dit, « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Utilisez votre langue pour bénir, ne l'utilisez pas pour maudire. Si de la même bouche, vous bénissez, vous maudissez, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et il nous donne l'exemple des sources d'eau. Il nous dit, et l'exemple aussi des arbres fruitiers. Il dit, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amée? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc, il nous donne des images pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions organiser, contrôler nos langues, pour que nous puissions utiliser nos langues à bon escient. la langue détruit, mais aussi la langue peu bénie. Des couples divorcent simplement à cause de la mauvaise utilisation de la langue. Des carrières sont ruinées à cause de la mauvaise utilisation de la langue. Des familles sont déchirées à cause de la mauvaise utilisation de la langue. Parce qu'on manque de contrôler nos langues. Lorsque quelque chose ne va pas, nous utilisons nos langues pour détruire. Mais ce que nous oublions, lorsque nous avons maudit avec nos langues, lorsque nous avons rabaissé avec nos langues, lorsque nous avons tué avec nos langues, parce qu'on nous dit que c'est un vénin mortel, lorsque nous avons dit ces choses-là, alors des colères viennent se mettre, des séparations viennent se mettre, l'incompréhension s'installe, simplement pour un mot, simplement pour une situation, une situation qui a pu se faire, où le silence peut-être aurait pu régler la situation, où la bonne utilisation de la langue, le contrôle bien séant de la langue aurait pu régler la situation. Nous les avons empirées par notre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autant la langue peut donner la mort, elle peut aussi donner la vie. Optons pour la vie que donne la langue. des personnes ont eu des vies gâchées, parce que malheureusement sur leur vie, des paroles qui avaient été dites étaient trop de paroles négatives, et ces personnes ont été dévastées à jamais. Heureusement encore, que Jésus est venu pour restaurer, pour renouveler. Verset 13 nous dit, « Lequel donne-vous un sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? » Lorsqu'on parle de douceur de la sagesse ici, c'est la bonne utilisation aussi de la langue. La sagesse, elle est douce. Alors, si nous utilisons nos langues avec douceur, nous apporterons autour de nous de la paix. Quand bien même on se sentirait frustré, quand bien même on se sentirait malmené, mais la douceur de la langue, la douceur de la sagesse, va apaiser les cœurs. Il m'arrive des fois de comparer des salutations. Je vais dire, « On dira bonjour à une personne, elle va sourire. » Mais on dira le même bonjour à la même personne, peut-être d'une autre façon, elle va se mettre en colère. L'homme est complexe. Soyons doux les uns envers les autres. Quelles que soient les situations, apprenons à contrôler nos langues. Quand nous sommes en colère, apprenons à contrôler nos langues. Quand bien même un vénin mortel veut sortir de notre bouche, reprenons-nous et transformons ce vénin mortel-là. Transformons ce vénin mortel en une eau douce pour apaiser les cœurs. L'homme n'est pas amené à répondre à tout. L'homme n'est pas amené à parler mal à tout le monde. Des fois, on va se réjouir parce qu'on nous dit, « Ah, mais la sœur, elle parle trop mal. » Le frère, là, il parle mal. Quand on parle de parlement, je veux expliquer un peu pour ceux qui ne comprennent pas ce langage ivoirien. C'est celui qui est très méchante dans ses paroles. Une personne qui est très méchante dans ses paroles, quand elle parle, c'est pour vexer l'autre. et elle a du plaisir à humilier les autres dans ses propos ou à répondre de façon méchante dans ses propos aux autres. Et cela lui donne de la fierté parce qu'on dira, « Mais elle parle avec beaucoup de... » dans l'optique d'humilier les autres et ça lui donne la valeur. Non, non, ça, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la douceur non plus. Ce n'est pas parce qu'on nous fait des éloges, parce qu'on a humilié quelqu'un, qu'on est bon, on ne l'est pas. Ce n'est pas parce que dans nos réponses, nos tendances sont à vexer les autres, qu'on est bon, qu'on est meilleur. Non, on ne l'est pas. Que la douceur de la sagesse nous anime. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc ce qui doit nous animer, ce n'est pas un esprit de dispute, ce n'est pas un zèle amère. Mais ce qui doit nous animer, c'est de la motivation, de la joie, c'est un meilleur service à la gloire de Dieu et un épanouissement pour les uns et les autres. Ce qui doit nous amener, c'est de rechercher la paix avec tout le monde. Ce qui doit nous animer, c'est d'être en accord avec les autres. C'est de faire en sorte que nos actions, nos paroles puissent être un élément qui permette aux autres de pouvoir s'épanouir. Le verset 17 dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Donc, l'élément ici qu'on peut retenir, c'est que notre désir doit être de rechercher la paix. Et il nous donne les caractéristiques de la sagesse d'en haut. Premièrement, il nous dit « La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure. Lorsqu'on parle de pureté, elle est sans tâche. Elle est sans arrière-pensée. Elle est pure, c'est-à-dire elle honore Dieu. Elle est pure, c'est-à-dire elle fait plaisir à Dieu. Elle mérite l'approbation du Seigneur, de l'éternel des armées. Donc, la sagesse d'en haut, il dit « Elle est premièrement, elle est pure. » Recherchons la purité. Lorsqu'on demande à Dieu de nous donner la sagesse, elle doit être accompagnée de purité. Deuxièmement, la sagesse d'en haut, elle est pacifique. C'est-à-dire que c'est une sagesse qui produit la paix là où elle est. Ce n'est pas une sagesse qui va initier à la guerre, qui va initier au désordre, mais c'est une sagesse qui va procurer la paix. Troisièmement, elle est modérée. Elle n'est pas excessive, elle est modérée. Elle est, je dirais, elle est centrale. Pourquoi ? Parce qu'elle recherche la paix, elle recherche l'unité. Elle est modérée. Quatrièmement, elle est pleine de miséricorde. Miséricorde. Lorsqu'on parle de miséricorde, on voit la compassion. On voit la grâce de Dieu. On voit l'amour. On voit le pardon. Donc, la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Lorsqu'on parle de bons fruits, c'est-à-dire, elle produit de bons fruits. Les résultats de cette sagesse-là, c'est de bons fruits, c'est la paix, c'est l'unité, c'est l'allégresse, c'est la joie qu'elle peut produire ou qu'elle produit au milieu de nous. Et ce qu'elle n'est pas, il nous dit, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle ne joue pas un double jeu. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc ici, ce que nous pouvons retenir ce matin, frères et sœurs, c'est que nous puissions apprendre à contrôler nos langues. C'est que nous puissions, notre langue puisse être pour nous, nous devons prendre l'engagement pour que notre langue, nos langues, deviennent des sources de grâce, des sources de bénédiction dans les vies, à commencer par nous-mêmes. Que notre langue puisse nous bénir nous-mêmes et que notre langue puisse bénir les autres, que notre langue soit un instrument qui restaure la vie des individus, que nos langues soient des instruments qui transforment la vie des individus et non qui viennent détruire, maudire la vie des individus ou qui viennent ou qui viennent rabaisser, amener des individus à se sentir nuls, vauriens. Non, loin de là, nos langues doivent pouvoir les relever. C'est moins la paix autour de nous. Nous recherchons la justice, les fruits de la justice. Il nous dit le fruit de la justice est semé dans la paix. Donc, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Recherchons la paix, la vraie sagesse par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à contrôler nos langues, qu'il nous aide à être des instruments de paix autour de nous, qu'il nous aide à produire de bons fruits. Prions ensemble. Trois points de prière. Premier point de prière, demandons pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons notre langue au lieu d'être une source de grâce, de paix et de vie a été une source de malédiction, de mort dans la vie des uns et des autres. Deuxièmement, nous allons prier, demander au Seigneur de nous aider à contrôler nos langues, de nous aider à faire en sorte que nous sachions parler quand il faut parler et que nous sachions bien parler pour apporter la paix autour de nous. Et troisièmement, bénissons le Seigneur pour sa grandeur, sa miséricorde, pour sa sagesse et demandons-lui de nous donner la sagesse qui vient d'en haut. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, je voudrais m'approcher de toi, t'apporter mon cœur, t'apporter mes pensées. Je voudrais déjà te demander pardon pour moi parce que je n'ai pas toujours été le modèle d'enseignant que tu voulais que je sois, Seigneur. Père, je n'ai pas agi comme ce que je disais, comme ce que j'enseignais et je te demande pardon pour cela et je te prie afin que Dieu, tu me renouvelles dans ta grâce par ton esprit et que tu permettes au nom de Jésus, Père, que je sois un homme nouveau, restauré, renouvelé par ton esprit dans ta grâce, Seigneur. Je te prie aussi te demandant pardon pour moi, pardon pour mes frères, mes sœurs qui m'écoutent aussi. Pardon pour nous, Seigneur, parce que nous n'avions pas été des modèles dans l'utilisation de nos langues. Tandis que tu nous avertissais pour dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous l'avions simplement utilisé pour produire la mort autour de nous. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que de par nos fautes, Seigneur, des vies ont été détruites, des couples détruits, des emplois détruits, Seigneur, des familles détruites, de par nos fautes, Seigneur, Dieu le gloire. Père, des personnes, Seigneur, se sont senties humiliées, Seigneur, rabaissées, rejetées. Je te demande pardon pour moi, pardon pour mon frère, ma sœur. Et je te prie afin que Dieu, tu nous renouvelles ce matin. Père, tu nous aides dans ta grâce, Père, afin que nous puissions utiliser la langue, nos langues, pour bénir. Que nos langues soient des instruments de restauration des vies, des instruments de guérison des vies, de transformation des vies, Seigneur. que nos langues puissent puissent être utiles, Père, dans la bénédiction des âmes. Ce troisième point de prière, Seigneur, nous voulons bénir ton Seigne, nom qui est grand. Merci pour ta miséricorde dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Prends soin de nous, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu égal à toi. Seigneur, tu es tout-puissant en tout temps, en toute circonstance, Seigneur. Viens agir. Père, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est grand et redoutable. Que ton nom soit béni, Père. Je vais ajouter ce quatrième point de prière, Seigneur. Je vais te prier pour toutes ces familles qui ont des problèmes. Te prier pour ces couples qui ont des difficultés, difficultés de communion, de communication. Te prier, Seigneur, pour ces couples en instance de divorce même. Te prier, Seigneur, pour ces familles, Seigneur, qui ne se voient plus, pour ces parents, ces enfants, Seigneur, qui se sont éloignés, Père, simplement à cause de la mauvaise utilisation des langues. Père, viens guérir, viens, viens, viens sauver dans ta grâce, Seigneur. Éternel, viens et tente ta main. Et je te prie pour toute personne qui écoute ce message, qui écoute cette parole. Je te prie pour elle, afin que si elle passe par un moment difficile, quelconque dans sa relation, dans une relation quelconque, dans un milieu de travail, quelconque, Père, je te prie afin que tu apportes la restauration, la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, viens intervenir par ta puissante main, toi-même, pour transformer, Seigneur, pour donner vie, Seigneur, à ce que l'on croit qui est mort. au Dieu, agis, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Sauve, s'il te plaît, papa. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Amen. et que Dieu vous fasse